Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo dans laquelle nous allons apprendre et comprendre ensemble comment monter rapidement et intelligemment l'XP de votre personnage. Vous allez le voir, cela va se dérouler en trois phases bien distinctes qui sont tout simplement caractérisées par le niveau de puissance de votre personnage. Alors avant de commencer, juste une petite mise en contexte. Sachez que pour Destiny 2 au lancement actuellement, c'est-à-dire en septembre 2017, votre personnage peut être niveau 20 maximum pour un niveau de puissance de 350 théoriquement maximum. Je dis bien théoriquement puisque cela va dépendre de la sortie prochainement, du raid et des différentes activités encore attendues. Alors premier palier, dans un premier temps, atteindre le niveau 20 jusqu'à 200 de puissance. Comment faire ? Et bien tout simplement, il n'y a pas de secret, réaliser la campagne du jeu. Alors la réaliser en prenant votre temps, tout d'abord parce que Destiny est un jeu magnifique, en la réalisant en coop, contrairement à ce que beaucoup de gens vous disent. Alors certes, réaliser la campagne en solo va vous faire XP un peu plus, mais la réaliser en coop, c'est quand même une expérience à partager avec vos coéquipiers. C'est Destiny 2, il faut vraiment vivre l'expérience de ce jeu et la campagne en faisant un maximum de kills aux côtés de vos coéquipiers. C'est vraiment la première des choses que je vous recommande de faire. Deuxième chose, pour atteindre le niveau 200 de puissance, surtout ne validez aucun jeton et ne décryptez aucun engramme à ce stade du jeu. Vous verrez un petit peu plus tard pourquoi. S'il vous manque vraiment quelques points, éventuellement achetez aux différents vendeurs les pièces manquantes, mais c'est vraiment à éviter, c'est vraiment quelque chose à faire si vous êtes très proche du niveau 200 de puissance. A savoir au passage que les vendeurs vous proposent des items à acheter directement chez eux au niveau 200 de puissance maximum. Donc une fois que vous avez atteint ce niveau 200 grâce essentiellement à la campagne, vous allez pouvoir passer à la deuxième phase d'XP de votre personnage, à savoir monter jusqu'au niveau de puissance 265. Alors comment faire ? Et bien tout simplement, il va falloir réaliser un maximum d'activités et de farm des coffres. Alors quelles activités ? Les événements publics payent énormément, mais aussi les secteurs oubliés, les modes aventures et enfin la playlist d'assaut. Donc le but à cette étape du jeu, c'est vraiment de découvrir un peu toutes les activités secondaires. N'hésitez pas à farmer les coffres, mais par contre gardez bien de côté les quêtes bleues de chaque planète pour une troisième étape. Donc enfin à ce stade du jeu toujours, n'hésitez pas et cette fois-ci vous pouvez à décrypter un maximum d'engrammes. Donc a priori, le niveau des loot contenus dans les engrammes que vous décryptez se base au niveau que vous avez au moment où vous lootez l'engramme et non pas au moment où vous le décryptez. N'hésitez pas à décrypter un maximum d'engrammes. C'est le moment ou jamais. Également, utilisez vos jetons pour passer des rangs de faction sur les différentes planètes et ainsi pouvoir looter à chaque fois que vous allez passer un rang de faction différents stuffs, différents engrammes qui vont donc vous apporter du stuff au fur et à mesure que vous allez monter. Donc concrètement, vous lootez un stuff plus élevé, vous l'équipez et vous continuez ainsi de suite jusqu'à pouvoir monter votre personnage jusqu'au niveau 265. Alors pourquoi je vous dis d'équiper le stuff ? Même s'il n'est pas nécessaire de l'avoir sur soi pour décrypter, c'est vrai, vous ferez plus de dégâts, vous serez plus résistant et ainsi dans les différentes activités, vous allez pouvoir looter des stuff dont le niveau est plus élevé que votre personnage. Vous pourrez ainsi démanteler tout ce qui est inutile. Et enfin, on arrive à la troisième étape, la plus longue et la plus compliquée, à savoir monter au-delà de 265 de puissance. Alors comment faire ? Première étape, faire la nuit noire, oui, d'accord, mais la faire le plus tard possible pour deux raisons. La première, vous galèrez moins forcément. Et la deuxième, le niveau de puissance de vos loots sera meilleur. Et ça, c'est vérifié. Faites donc votre nuit noire le plus tard possible si vous voulez des loots de meilleure qualité. Deuxième chose, n'oubliez pas d'activer les différents médaillons, c'est bête mais il faut y penser, les différents items et autres bonus qui vous donnent des boosts d'XP à vous et à votre équipe. Troisième chose, farmer intensivement, surtout, surtout les événements publics en mode épique. C'est vraiment les choses qui rapportent le plus, mais aussi bien évidemment les assauts. Quatrième chose, c'est là qu'interviennent enfin les fameuses quêtes de planètes. Vous savez ces petits logos bleus qu'on peut rencontrer sur chacune des planètes ? Et bien tout simplement, ces quêtes vous donnent à l'issue des armes exotiques et donc c'est la raison pour laquelle il fallait absolument les garder le plus tard possible puisque les armes exotiques que vous allez looter à la fin des quêtes bleues de chaque planète vont bien évidemment être ajustées en fonction du niveau de votre personnage. Également, c'est à ce stade du jeu que vous pourrez réaliser la poudrière de la semaine. Alors cette semaine, c'est dans la zone morte européenne et c'est donc très intéressant également de la réaliser une fois que vous avez atteint le niveau 265 de puissance. On poursuit, si vous avez beaucoup de lumens, n'hésitez pas à les dépenser dans des modes. Alors ça c'est plutôt une petite parenthèse parce qu'en fait ça va se stacker dans votre inventaire et lorsque vous allez avoir trois modes bleus, lorsque vous aurez atteint le niveau requis, vous pourrez les échanger contre des modes légendaires. Donc c'est plutôt intéressant pour pouvoir acquérir des modes légendaires par la suite mais sachez qu'à ce stade du jeu, on a plutôt tendance à atteindre très rapidement le seuil des lumens autorisés, c'est-à-dire 99 999 et les lumens par la suite ne se cumulent plus donc petite parenthèse, n'hésitez pas à ce stade du jeu à les dépenser dans les différents modes de l'armurier. Et enfin dernière chose, gardez bien et c'est très important tous vos éclats légendaires. Surtout n'infusez pas d'armes pour le moment, réservez bien l'infusion pour plus tard et pour cause, donnez priorité au niveau qu'importe l'armure et plus important qu'aux percs de la pièce en elle-même dans un premier temps. Alors bien sûr, gardez les pièces intéressantes, qu'elles soient légendaires ou exotiques, déposez-les dans vos coffres, mettez-les bien au chaud mais surtout pour le moment, donnez priorité au niveau du personnage plutôt qu'aux capacités des différentes percs. L'important c'est vraiment de les mettre de côté et de réserver l'infusion pour plus tard. Notez au passage que conserver vos éclats légendaires vous sera très utile pour l'arrivée de Xur le 15 septembre prochain. Et enfin, dernière info, on va parler niveau de puissance. Sachez que chez les différents vendeurs type Osorn, vous aurez des items proposés à la vente de base qui vont monter jusqu'à 200 de puissance maximum. A savoir que cette limite ne s'applique pas quand il s'agit de décrypter un engramme quand vous passez à un roundfaction. Maintenant, en termes de loot brut dans les activités, sachez qu'un engramme légendaire monte jusqu'au niveau 350. Alors ça, on peut le savoir lorsque vous inspectez par exemple l'item que vous avez en légendaire. Vous pouvez voir qu'il peut être infusé jusqu'au niveau 350 et l'exotique également 350 de puissance. Alors maintenant, certains joueurs américains notamment, il faut l'avouer, ont déjà atteint le niveau 300. Alors je ne dis pas que c'est facile, au contraire, je pense qu'il faut vraiment farmer. Mais je dis simplement qu'ils l'ont fait, ce qui signifie que c'est donc actuellement réalisable. Alors à savoir que la nuit noire en épique, par exemple, en ce moment même, nécessite le niveau 300 pour être complété. On peut donc supposer que le niveau 280 voire 300 minimum sera recommandé pour la sortie du raid. Honnêtement, je pense que ce sera plus un bon niveau 280, histoire que tout le monde, ou un maximum de personnes du moins, puisse entrer dans le raid. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que ce sont les loot du raid qui vont vous permettre, par la suite, de pouvoir atteindre le niveau 350, qui théoriquement serait donc le niveau maximum du jeu à ce stade. Alors bien évidemment, il y a une rumeur qui circule en ce moment sur un potentiel niveau 400. On n'a pas eu de preuves pour le moment à faire à suivre, mais je ne crois pas que les loot du raid pour le moment puissent vous permettre de monter jusqu'au niveau 400. Je pense plutôt à un niveau qui serait éventuellement atteignable à la sortie du raid hardcore. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les infos. Si vous avez quant à vous également d'autres conseils à partager à la communauté, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, c'est fait pour ça. Quant à moi, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos sur Destiny 2. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501